Voici un groupe de capsules que vous allez retrouver tout au long de la liste de lecture de la physique à la chaîne. Ce groupe de capsules sont basés sur les simulations faites par un de mes collègues, Stéphane Gomonguay, qui a créé ces simulations à partir de Desmos. Ce sont des simulations qui sont extrêmement bien réalisées, donc vous allez le voir et ça va vous aider à comprendre un peu plus les notions. Des fois, il n'y a rien de mieux que de voir en mouvement ce qui va se passer dans les situations pour être en mesure d'être mieux apprécié ce qu'on a vu dans les capsules précédentes. Donc, commençons par cette première capsule qui va porter sur le système masse-ressort, c'est-à-dire MHS, Mouvement Harmonique Simple. Donc, on voit le mouvement qui est déjà débuté de la masse. On voit qu'elle va monter, descendre. Là ici, je l'ai mis plutôt lentement. Donc, qu'est-ce qui peut influencer, on veut, la fréquence des oscillations? On avait vu que la fréquence angulaire, c'était la racine de la constante de rappel du ressort sur la masse. Donc, si on vient jouer sur la masse, par exemple, si je viens réduire la masse, on voit que le vecteur, ici, tournant, va aller un peu plus vite. Donc, la masse va se mettre à aller un peu plus vite. Tu peux augmenter aussi la constante de rappel un peu plus vite. Au bout, la fréquence des oscillations est beaucoup plus rapide, comme ça. On peut bien visualiser ce qui se passe en temps réel pour notre système masse-ressort. Je vous invite à regarder attentivement le vecteur tournant. La composante Y, qui est représentée par le traitier rouge, nous permet justement de voir où va être située notre masse en fonction du temps. Le vecteur va faire deux pi radians, donc 360 dv, un tour complet. À chaque fois que la masse va avoir fait un cycle complet aussi. Et on voit que ce vecteur tournant-là, plus la fréquence est élevée, plus il tourne rapidement. Donc, la composante Y du vecteur tournant représente la position de notre masse. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ralentir ça ici, en mettant une constante de rappel plus vite. On va pouvoir le suivre, comme ça. Je vais mettre une constante de phase qui va être nulle ici. Donc, ça veut dire quoi une constante de phase nulle? Ça veut dire que quand j'ai parti mon chronomètre, la masse était à la position zéro, c'est-à-dire que mon vecteur tournant était à un angle de zéro degré ici. Comme ça, vous voyez que ma position est là. Bien entendu, dans la réalité, on ne peut pas partir directement à une masse à cette position-là, à moins de la mettre en mouvement et de partir de le chronomètre au moment où la masse va passer par zéro. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? On va soit tirer sur la masse par en bas ou pousser sur la masse pour la monter. Et ce que ça va faire, regardez bien, si je tourne, si je modifie la constante de phase, ça me dit à quelle position, finalement, ma masse va partir. Donc, exemple ici, si ma position, elle est maximale en partant, on voit que mon vecteur tournant va être à 90 degrés, donc à pi sur 2 radiate à ce moment-là. Là, je pourrais partir la simulation. En fait, la position en fonction du temps commence comme un cosinus et la simulation repart. Je vais juste changer, repartir à une position. Si je pars, par exemple, un nom comme ça, c'est possible. Donc, je pars notre système, encore une fois. Mais là, il n'est pas parti à sa position maximale. Donc, un troisième cas. Je pourrais le partir, par exemple, en bas complètement. En bas complètement, on en vient ici. On voit que ma constante de phase à ce moment-là, vaut 3 pi sur 2. Et je vais partir au système. Voyez-vous, ça va monter, passer par zéro et atteindre une valeur maximale par la suite. Et ainsi de suite comme ça. Donc, je pense que ça nous permet de mieux visualiser que représente la constante de phase dans ce système-là. On a vu aussi qu'est-ce qui influence les fréquences des oscillations. On peut jouer sur d'autres paramètres, par exemple, ici, je vais mettre la masse qui part. Je vais faire aussi une constante de rappel plus élevée, comme ça. Si je change l'amplitude du mouvement, on a changé la position maximale qu'on va atteindre, mais la fréquence des oscillations n'est pas modifiée. Regardez ici, j'ai 1,94 rades par seconde. Si je mets une amplitude plus petite, ça ne change absolument rien sur la fréquence des oscillations. Tout ce que ça change, c'est la position maximale atteinte par notre maximum. Ça complète notre première capsule sur les simulations. Vous allez pouvoir trouver un lien vers ces simulations directement dans la description de la capsule. Donc, ça va vous permettre de pouvoir aller vous-même changer les paramètres, voir quel effet ça fait dans les différentes simulations qu'on va vous présenter dans la liste de lecture. Bien évidemment, j'aimerais vous dire de ne pas oublier de mettre des pouces en l'air ou de vous abonner à la chaîne, de me faire des commentaires. C'est toujours très apprécié. En plus, ça permet de pouvoir référencer la chaîne plus haut dans les outils de recherche comme Google lorsque les gens veulent chercher des notions sur la physique.